Salut ! Nouvelle vidéo, nouveau concept, bienvenue dans Géométal ! Alors ça veut dire géographie, pas géométrie, on parle pas de Madcore ici. Je sais, le nom est un peu cheap, mais bon, j'ai rien trouvé de mieux. Les vrais sauront que c'est pas le premier épisode, parce que j'en avais déjà fait un sur la chaîne Metal The Gathering, et qui est un peu en pause. Faut dire que ça demande pas mal d'organisation, donc il n'y a que 3 vidéos. Et je n'ai fait qu'une seule apparition, mais je vous conseille quand même d'aller la voir, parce que les vidéos des potes sont de type qualitatives. Et donc, dans ce format, on va prendre un pays qui n'est pas spécialement réputé pour son Metal. Je te présenterai 3 groupes par épisode, et ce, dans tous les styles de Metal. A la base, quand j'avais imaginé le projet, je voulais faire un truc ultra long, ultra détaillé sur l'histoire du Metal dans un pays. Mais bon, tu te doutes bien que le taf que ça demande, c'est fou. J'avais essayé d'écrire un épisode sur le Japon, et euh... Et bah c'est trop, quoi. C'est beaucoup trop. Donc on va garder la formule Metal The Gathering, qui devait durer que 5 minutes. Bon ben là, on va moins se prendre la tête, si ça dépasse, ben c'est pas grave. Mais j'aimerais que ce soit assez régulier, rapide à faire, et pas trop long. Mais que quand même, je puisse vous partager quelques groupes. Et donc voilà l'intro qui était un peu longue. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi un pays qui commence par la lettre A. Et donc, ça sera l'Algérie. Et ça commence par Lelahel. Sûrement le groupe le plus connu d'Algérie. Notamment parce qu'ils sont chez Metal Age Prod, qui est un label slovak, assez gros. Et donc, ben, ils s'exportent un peu mieux que les autres groupes. C'est un groupe formé en 2010 à Alger. Et qui fait du Death Metal que je qualifierais de Old School. Et si j'ai envie de te parler de ce groupe, c'est parce que... Ben, déjà, ça bute. Mais aussi parce que je les ai vus à Toulouse cette année. Et c'était leur tout premier concert ici. Et c'était vraiment trop bien. Donc, on va passer en revue la disco du groupe. En 2012, sort leur premier EP qui s'appelle Al Intiar. Qui posait déjà les bases d'un Death bien crade et vénère. Et on a même une reprise de Freezing Moon de Mayhem. Et ça, c'est cool. Puis vient deux ans plus tard, Al Insane, The Rebirth of Abderrahman. Et on voit que la qualité a été améliorée. Le son est bien plus massif. Qui donne un côté rouleau-compresseur à la batterie et au riff de guitare. Pour moi, cet album se rapproche plus d'un Brutal Death avec Animal Corpse. Ou alors d'un Morbid Angel pour les parties ultra lourdes. Et cette année est sortie Alif. Dans la lignée du précédent. Toujours aussi lourd et technique. Alors quand je dis technique, je pense pas à des groupes comme Cytotoxine. Elle est plutôt Suffocation ou Nile. C'est d'ailleurs plus pertinent de comparer à Nile au niveau de l'imagerie et des sonorités. Là comme ça, on dirait que les Laëlle c'est un groupe de Death à l'américaine. Mais il n'oublie pas d'où il vient. Outre les imageries et les références arabes, que je n'ai pas malheureusement. Les Laëlle chante parfois en arabe. Et même en français. Alors ça s'entend pas beaucoup avec le chant guttural tout ça. Mais c'est là quoi. On a donc un groupe excellent qui n'est pas porté par n'importe qui. J'entends par là que le chanteur a déjà joué dans la moitié des groupes algériens. Bon ok, j'abuse un peu mais bon, t'as compris un peu le délire. Et donc voilà pour les Laëlle. Je vous passe un extrait et on enchaîne. A delusion, avec confusion, force fire, indépendantion. Lucidation, false suppression, false hope. We are the winners. Co-fantasy, at first time, straight line. Indépendantion. It's just a mirror, lose perception of the reality. Comme vous le savez, l'Algérie est un pays très conservateur. Et notre musique préférée qu'est le métal, réputée pour être une musique progressiste en avant sur son temps, aux valeurs nobles et égalitaristes, et qui ne dénigre jamais, disons, les minorités ethniques, les femmes, les homos, et qui ne fait évidemment jamais l'apologie de la violence ou du viol. Enfin bref, en Algérie, ils n'aiment pas trop le métal de type satanique iblisien. Même le métal tout court en fait. Et je pense que c'est pour ça que la scène est très underground, ouais. Même si j'ai pu trouver sur internet des petits fesses qui commencent à se développer. Comme par exemple le 213 Fest, le Algeria Metal Fest, ou encore cette année, il y a eu le Metalgeria. Tout ça à Alger. Tout ça pour dire que le black metal, et ben... ça peut poser problème. C'est un peu du blasphème quoi. Et pourtant, on en retrouve pas mal. Pour la plupart formés en 98, certes avec toujours les mêmes membres, mais quand même, on a The Cult of Satanachia, Tadard, ou encore celui qui nous intéresse aujourd'hui, Barbaros. Et tu t'attends peut-être à des groupes blasphématoires de type iblisien. Et bien a priori, ce n'est pas le cas. Chez eux, le black metal est anti-chrétien, majoritairement. Dans le style du black norvégien quoi. Et ouais, quand j'ai appris ça avant d'écouter Barbaros, ben... J'étais un peu déçu. Du black seconde vague, ben... Voilà quoi, je connais déjà. Chaque pays a eu son délire, on copie les darons norvégiens. Et voilà, c'est pas si intéressant que ça des fois. Et pourtant, en Algérie, ces groupes se considèrent comme du berbère metal. Et oui, les paroles restent quand même basées sur leur propre culture, qu'ils brandissent comme un étendard identitaire. Tout animé leur naturellement, des sonorités maghrébines dans les riffs. Finalement, Barbaros a su capter, selon moi, l'essence du true black, et a su l'adapter à sa culture. On a un black agressif, avec une espèce de fierté nationale, qui donne ce côté bien haineux qu'on recherche dans ce genre de musique. Voilà, donc je vous conseille ce Amalou Enzik, sorti en 2009. Il est pas très long si on enlève les deux covers à la fin, une de Mayhem et une de Bourzoum. Donc je te mets un extrait, et on passe au dernier groupe. Sous-titrage ST' 501 Et on va finir avec du hardcore. Et cette partie risque d'être un peu courte, parce que Democratia, c'est un tout petit groupe de punk hardcore. Et c'est le seul que j'ai trouvé. En fait, en tapant Algériane Hardcore, je suis surtout tombé sur des sites de cul, plutôt que de musique. Et en plus, il y a peu d'infos sur ce groupe, il s'est formé en 2007, et n'est sorti qu'une seule démo en 2009, qui s'appelle Blood El Petrol Takul Lekra. Alors je suis désolé, je sais pas ce que ça veut dire. Et Google Trad qui me dit, en gros, un pays de pétrole qui s'appelle El Kra. Donc voilà, si un arabophone pourrait me donner la signification en commentaire, ça pourrait être cool. Bon, par contre, après quelques recherches, j'ai trouvé que Kra, ça signifiait la merde. Donc si je résume, ça donne un pays de pétrole qui s'appelle la merde. Et donc Democratia, en français ça donnerait Democramerde. Euh, ouais, en anglais, ça rend un peu mieux quand même, Democratia, la démo dure que 13 minutes, et c'est putain de vénère, ça s'arrête jamais de gueuler, et il y a une énergie de fou qui s'en dégage. Perso, j'adore. C'est pas du beatdown du tout, c'est du old school. Après, c'est dur de savoir de quoi parle le groupe, mais bon, on a un aperçu avec la tracklist. En gros, bon, ça tape un peu sur tout, mais j'ai pas envie de mal interpréter les propos du groupe. Donc je vais pas détailler, mais... Ah oui, et la démo est sortie chez Kawaii Records, et qui est un label français, pas japonais. En revanche, la démo est aussi sortie chez le label Akashic Records, qui est japonais. Voilà, bah, on s'en branle, je sais, mais bon, que veux-tu ? Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode de Géométal consacré à l'Algérie. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ce format vous intéresse ? Qu'est-ce que je peux améliorer, sachant que je vais faire un format assez court ? Et si jamais vous êtes plus inspiré que moi pour le nom de l'émission, allez-y, hein, parce que... Géométal, voilà, quoi. Allez, bah, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram, que je vais mettre en description. C'est vrai que le Instagram, je le mettais jamais, quoi, mais bon, si jamais il y en a que ça intéresse. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501